Allo poissons, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous mois de novembre en amour. On commence par comment vous êtes-vous dans un couple. Vous vous sortez, j'ai l'impression que vous sortez de l'eau après avoir pensé que vous allez vous mouiller. Oh, puis vous êtes poissons, beaucoup d'émotions, beaucoup de grosses peines d'amour. Pendant que je dis ça, quelqu'un qui aime une fois. Quelqu'un qui est très, un amour un peu secret peut-être, un amour fragile, un amour où est-ce qu'il y a eu de la réjection, du rejet, du rejet. Fait que probablement que vous avez un passé amoureux qui est assez simple, vous avez mis rien qu'une personne. Ça veut pas dire que vous avez eu rien qu'un partenaire ou une partenaire, mais il y a vraiment un aspect de... Je pense que c'est ça, je sais pas si c'est récent ou quoi, mais j'ai l'impression que de prendre la première inspiration après avoir pensé se noyer dans ce tourmois amoureux-là qui a été rejeté, c'est comme si c'est récent, ça. C'est récent de prendre une respiration puis de faire comme, ok, ça a vraiment pas marché. T'sais, maintenant, on va regarder c'est quoi, qu'est-ce qui reste après. Aller chercher une nouvelle perspective. Peut-être moins persister en disant que c'était l'amour de votre vie. J'ai comme un feeling qu'il y en a qui ont perdu, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est parti, mais c'est quelqu'un qui est parti dans l'au-delà. Il y a eu un deuil, un vrai deuil de quelqu'un qui est décédé. Ouais. Ok, tout le temps. Ok, ouais. Puis j'ai l'impression que je m'adresse vraiment à des personnes de tous les âges. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont perdu, qui étaient jeunes, il y a des personnes qui étaient plus matures. C'est vraiment, il y a vraiment un deuil assez intense, un deuil très profond. C'est un amour très cute, c'est un amour très... Pas comme les autres. Poisson, vous êtes faite d'émotions. Fait que c'est vraiment à votre image. C'est vraiment... Mais ici, il y a quand même déjà un petit conseil, malgré que c'est pas ce que d'habitude, c'est pas ça que je disais au début, là, mais... Persister, puis défier quand quelque chose s'en vient vers nous. Si vous faites ça parce que vous avez peur que la personne qui est rendue de l'autre bord du voile, que vous êtes en train de tromper, la personne ne voudrait pas ça pour vous. C'est comme, j'ai l'impression... Y'a-tu quelqu'un? Attends, attends, attends. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans... Vous avez comme une opportunité, puis vous faites comme un non-non-non. En même temps, vous écoutez un tarot sentimental. Très fidèle, en tout cas. Très fidèle, oui. Rien de pantacle à l'envers. Très fidèle, puis très... Persistant dans votre fidélité. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe en... C'est quoi la situation actuelle en amour? Neuf de bâton, clairement. Guerrier, guerrier battu. Oh! Quatre d'épées. Ouais. Vous avez vraiment pris un gros recul. Vous avez pris un gros recul. À quelque part, vous vous êtes senti déraciné. Déraciné par cette perte d'amour-là. Que ce soit par le deuil-deuil ou par le deuil de votre cœur, parce que la personne est partie avec. Puis, vraiment une grosse résistance, puis une persistance dans « C'était la personne de ma vie. » Je suis exposée avec cette personne-là. Je veux personne d'autre. Le cadre d'épées, c'est vraiment de prendre un recul. De prendre un break. De prendre un break et de respirer. Puis, pour les personnes qui sont plus spirituelles, de s'ouvrir à ça. S'ouvrir à la méditation. Communiquer avec ses guides. Parler aux archanges. Demander aux ancêtres de nous donner des messages dans les rêves. Vraiment de communiquer avec son système de croyance plus que d'habitude, parce qu'on en a besoin. Sinon, pour les personnes qui ne croient pas à ça, allez dans un spa. Faites des choses que vous aimez faire. Sortez dans la nature. Vraiment, allez prendre un break. Puis, il y a comme un besoin de... J'ai l'impression que vous en avez beaucoup parlé. Sinon, on vous en parle beaucoup. Puis, j'ai l'impression que vous avez besoin du silence. De vous retrouver avec vous-même. De retrouver votre petite voix ici. Pas toujours le « Oh my God, il n'est plus là, il n'est plus là. » « Oh my God, il est parti, il est parti. » « Oh my God, ils ne sont plus là avec moi. » Parce que l'espèce de feeling de déracinement que j'ai pour vous, puis on dirait que vous vous rattachez encore plus à cette idée-là parce que vous vous sentez déraciné quand, dans le fond, peut-être que juste de lâcher prise, puis d'arrêter de résister, puis de faire comme « Ok, c'est arrivé, je l'assume. Maintenant quoi, je m'ouvre curieuse, j'ouvre ma curiosité à vivre autre chose. » Vous allez vous sentir plus enraciné parce que vous allez avoir plus le contrôle de qu'est-ce qui s'est passé à la place de penser que c'est l'autre personne qui est partie, qui est partie aussi avec ce contrôle-là. Sans dire que vous êtes contrôlante, puis qu'il faut absolument tout contrôler. C'est pas ça. C'est d'être capable de vivre quelque chose dont on veut à place d'être la victime peut-être, peut-être un peu des circonstances. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Je le sais. Je le sais depuis tantôt, il y a quelqu'un qui s'en vient. Match parfait. Roi de Pentacle. Lui, il est à l'endroit. Fait que, regarde, on prend un break, on prend un recul, on va communiquer avec son moi supérieur, avec qui on est, avec qu'est-ce qu'on veut pour de vrai. On se remet à l'endroit. Match parfait. Fait que je le sais. Non, 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 pipi, pipi, non, je veux l'autre. Mais non, t'écoutes un tarot sentimental. Je sais peut-être que tu pensais que j'allais dire qu'elle allait revenir, mais pour les personnes qui sont de l'autre bord, clairement, à moins oui, ça se peut. Mais c'est pas tout le monde, il va les fantômes. Mais, pour les personnes qui attendent. Je sais pas si c'est un recours. Je sais pas si c'est la personne que vous avez aimée, que vous avez tellement espéré qu'elle revienne. Certains, oui, hein. Si c'est parce que la personne vous avait trompée, c'est ça. Sinon, c'est un couple vraiment pas conventionnel. Louis Ghost. Le fantôme de mon amour. C'est peut-être ça aussi que vous allez vivre. Ouf. Shit de merde. Ok. Pour certains, certaines. Roi de tentacles. Quelqu'un avec qui c'est très solide. Quelqu'un avec qui... C'est le match. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est ton match. C'est ça, là. C'est une énergie, c'est pas une personne. C'est pas parce que je parlais d'une reine tantôt que c'est nécessairement une femme, là. Il, eux, y'elle. Toi, tu, il, elle, eux. Tout. Tout est inclus ici, là. C'est selon qui que t'es, là. C'est une énergie, c'est pas une personne. C'est pas un genre. Six d'épée, c'est passer à autre chose. Fait que c'est vraiment, soit que quelqu'un que vous attendiez... J'ai pas le fier. Si, là, c'est une personne qui revient vers vous, que vous attendiez depuis longtemps, c'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un avec qui c'était très lourd. C'est quelqu'un que vous avez énormément aimé et que c'était jamais juste. Pis que c'était pas... C'était pas fair. Il y a quelque chose de pas fair. Vous étiez soit la troisième partie, soit qu'il vous a... Entre ils, elles ou eux, vous ont entraîné. T'ont entraîné dans une troisième partie. C'est compliqué. Pis comment est-ce que je vois ça? C'est que si la personne revient, ok? Voilà. Je le savais. Si la personne que tu dis, ah non, non, c'est elle la personne de ma vie. C'est avec lui que je suis supposée d'être. C'est avec elle que je suis supposée d'être. C'est lui que j'aime. C'est elle que j'aime. Pis c'est quelqu'un qui t'a trompé. C'est quelqu'un avec qui c'était lourd. Quelqu'un qui te remettait toujours en question. Quelqu'un avec qui c'était pas fair. Quelqu'un avec qui t'avais pas de voix. Tu vas revivre la même affaire. Tu persistes tant qu'ils reviennent. C'est ça. Sinon, prends un vrai recul. Va te demander pourquoi ça a pas marché. Fais juste ça. Prends un recul. C'est pas obligé d'être dix ans. Ça peut être un week-end. Ça peut être une journée. Prends un recul. Tout seul avec toi-même. Arrête d'écouter qu'est-ce que les autres te disent. Ou arrête d'en parler avec les autres pour avoir des opinions différentes. Pour qu'on te dise enfin qu'est-ce que tu vas entendre. Mais va vraiment communiquer avec qui t'es vraiment. Puis va te demander pourquoi c'est arrivé comme ça. Parce que moi, qu'est-ce que je vois ici? C'est qu'il y a vraiment un potentiel avec le fucking dix de Pentacle. La force. Et le six d'épée. Le six d'épée, comment je le vois ici? Dans le milieu. T'as le choix. Tu restes dans ton stagnant. Puis t'espères que l'autre revienne. C'est ça qui arrive. Tu bouges. T'as vraiment le match parfait qui rentre. Le vrai match parfait qui rentre. Pas quelqu'un que t'espères qui change puis un potentiel. Hein, hein. Quelqu'un qui est déjà rendu là. What? Quelqu'un avec qui tu peux fonder l'unité familiale que tu veux. Dix de Pentacle. Quelqu'un avec qui? Dix de Pentacle. Roi et reine de Pentacle. Arrête là. Commande là. Avec la force. Ça se peut que ce soit Lion aussi. Parce que Lion c'est la force. Mais sinon c'est quelqu'un qui te laisse être fort. Qui te laisse être forte. Qui te donne une force. À place d'essayer de t'éteindre puis de te piler dessus. Peut-être un peu que c'était le même. C'était-tu le même avec celui que t'as tellement aimé? Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui va te remonter. C'est quelqu'un qui va voir en toi. Qu'est-ce qui est beau. À la place de quelqu'un qui voit en toi qu'est-ce qui est beau. Puis qui veut essayer de l'éteindre. Je dis pas que l'autre personne c'était une super méchante personne. Mais il y a une vibe de... Passez-moi pour toi. On va aller voir maintenant c'est quoi le conseil et le message. C'est de Pentacle. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu que ce soit égal? Tu veux-tu que l'amour que tu donnes c'est l'amour que tu reçois? Ou tu veux donner, 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 donner à quelqu'un qui prend, qui prend et qui continue de prendre. C'est à toi. Je préfère qu'il tire aux cartes, je les ai commandes. C'est à toi de faire le choix, mais c'est assez clair. Hey! Je te souhaitais un super mois de novembre.